Aujourd'hui est un très grand jour car on a enfin réussi à faire une suite qui vaille le coup à un film culte. Et forcément on doit ça à Denis Villeneuve. Je suis un peu émue. Vous l'aurez compris, aujourd'hui m'a apparaît du très attendu Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Robin Wright et Amade Armas. Je vais commencer aujourd'hui par parler de Denis Villeneuve, pour qui mon admiration sans faille ne cesse de grandir. Parce que pour moi c'est un peu le seul réalisateur capable de faire des films d'auteurs grand public, si je puis dire comme ça. Et en même temps d'avoir une touche hyper personnelle et une véritable manière d'interpréter les choses. C'est un homme qui insuffle de l'humanité, de la réflexion et de l'émotion dans tous ses films, quel que soit le genre qu'il traite. Ce qui m'épate avec lui aussi, c'est toujours la manière avec laquelle ses films sont vendus au public. Je vais rapidement en parler parce que je trouve ça moi-même très intéressant, le marketing du cinéma. Et franchement ça me fascine. Et c'était déjà le cas avec Sicario, avec Prisoners, avec Premier Contact et maintenant avec Blade Runner. La bande-annonce n'a rien à voir avec le film. La bande-annonce vous vend toujours une sorte de blockbuster, c'est comme une carotte pour attirer le public. Et quand vous regardez ça, enfin moi personnellement je me dis, ouais bon ça a pas l'air d'être transcendant, ça a pas l'air de casser trois pattes à un canard. On a déjà vu ça 100 fois, je me demande ce qu'il va pouvoir y avoir d'innovant là-dedans. Pour mon plus grand bonheur, la bande-annonce n'a jamais rien à voir avec le film qui lui est toujours 100 fois plus passionnant et 100 fois plus intelligent. que la manière avec laquelle il est vendu au grand public. Et croyez-moi j'étais un peu déçue quand j'ai appris que Denis Villeneuve allait reprendre Blade Runner. Je me suis dit, ah punaise encore, ça y est, il s'est fait avoir par cette nostalgie d'Hollywood qui ne sait faire que des remakes, des reboots et des suites. Je me suis dit, à quoi bon, stop la nostalgie. Et même lui, même Denis Villeneuve, il n'était pas forcément tellement pour, il s'est quand même demandé, même si c'était pour lui un rêve de gosse, il s'est demandé ce qu'il allait bien pouvoir apporter de nouveau à l'oeuvre originale et s'il n'allait pas la dénaturer. Et c'est en lisant ce que son scénariste lui proposait que là il a dit, allez banco. Et le pari est réussi parce que Denis Villeneuve ne dénature en rien l'oeuvre originale, au contraire, il arrive à créer un prolongement qui est totalement crédible et qui n'enlève rien au premier film. Je vais pas trop m'attarder sur l'histoire du film parce que la bande-annonce n'en révèle pas grand-chose et ça serait vraiment dommage que ce soit moi qui vous en dévoile le plus. Mais bon, on est toujours dans une dystopie qui fait froid dans le dos, on construit des robots hyper bien foutus, hyper réalistes pour faire notre sale boulot comme aller coloniser les planètes extérieures. 30 ans se sont passés entre les intrigues du 1 et Blade Runner 2049, un peu moins que dans la vraie vie finalement. Il y a eu pas mal de bouleversements dans leur monde, on a créé des nouveaux modèles de robots, mais finalement les questions sur la technologie et l'identité restent les mêmes. Dès la toute première scène, j'ai été convaincue par l'esthétique du film et j'ai été contente de voir que le film allait pouvoir tenir les promesses que j'espérais qu'il fasse, c'est-à-dire réussir à être contemplatif, à ne pas être dans l'action inutile et à vraiment prendre son temps pour nous installer dans l'univers et nous mener dans l'intrigue. La première chose qu'on se dit quand on regarde le film c'est « Oh putain c'est beau ! » C'est d'une beauté à couper le souffle sur tous les plans. Les effets spéciaux sont parfaits, il n'y a pas un truc qui n'est pas crédible ou mal amené, c'est franchement hyper bien foutu. Je ne cherche pas à vous en mettre plein la vue bêtement, mais c'est grandiose. Il y a une vraie impression d'immensité, de désolation, de solitude qui émane de tous les plans, de tous les décors, c'est franchement phénoménal. On n'est jamais dans le too much. Et là je vais faire une comparaison un peu polémique je pense, mais quand on voit Blade Runner qui se passe dans un monde dans lequel on colonise les planètes alentours etc. Bah moi j'ai été un petit peu obligée de penser à Valérian. Pas du tout en termes d'intrigue, mais plutôt en termes de technique, sur ce qu'on peut faire techniquement avec la science-fiction de nos jours. et je me suis dit mon dieu Blade Runner 2049 là ça a coûté à peu près 185 millions de dollars. Un peu comme Valérian, c'est le même budget à peu de choses près. Un blockbuster classique c'est plus aux alentours de 135-150 millions. Donc là c'est un peu plus cher et on se dit franchement en voyant Blade Runner 2049 que pour le même prix à côté, Valérian ça fait vulgaire, ça fait cheap, ça fait renfermé, on sent le studio. Alors que là honnêtement dans Blade Runner c'est élégant. En fait c'est d'une élégance, tout ce film est élégant. On a beau être sur une terre qui est désolée, dévastée ou rien ne pousse normalement, Denis Villeneuve il arrive à jouer avec les couleurs pour faire étrangement transparaître les éléments. L'eau, la terre, le feu, on passe d'un jaune pétant, un rouge aride pour arriver à un bleu azur. Ça habille son film, ce n'est pas que gris. Et honnêtement ce travail sur les couleurs ne peut pas vous laisser indifférent. Tout comme la musique finalement, j'ai immédiatement reconnu la patte de Hans Zimmer. Certains vous diront qu'il ne se renouvelle pas trop cette année, c'est à nouveau une musique grave, assourdissante. Blam, blam, ça rappelle à mort les films de Nolan, c'est clair, on reconnaît immédiatement la patte du compositeur. Mais honnêtement j'ai trouvé que cette musique était marquante, qu'elle fonctionnait dans l'ambiance, qu'on la repérait, on voyait qu'elle était là, qu'elle joue sur votre émotionnel et qu'elle vous plonge vraiment dans un état de mélancolie. Parce que c'est un film mélancolique et nostalgique, c'est une quête identitaire. Les robots ont-ils une âme ? On s'est très souvent posé la question dans les films de science-fiction, notamment par exemple dans Ghost in the Shell, ou très récemment dans la série Westworld, et on n'a pas fini de se les poser ces questions, parce que mine de rien pour nous c'est encore des films d'anticipation, on ne vit pas encore dans un monde plein de robots, peut-être qu'il n'arrivera jamais, mais si jamais il arrive, on peut toujours se demander la question, se poser la question de savoir si les robots qu'on va créer à notre image, vont-ils devenir humains ? Vont-ils avoir une âme ? Si on les traite comme nous, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ? Donc clairement, on repart dans les thématiques du premier film, et on continue finalement de faire découler la réflexion. Parlons maintenant des acteurs. Certains avaient des craintes sur Ryan Gosling, mais moi je trouve vraiment qu'il a justement ce regard tellement mélancolique, qu'il colle à mort avec le film et avec son personnage. Je n'ai pas envie d'en dire beaucoup plus sur son personnage, ce serait une nouvelle fois un peu dénaturer le propos du film, le spoiler, etc. Mais honnêtement, moi je l'ai trouvé parfait Ryan Gosling, il n'y a rien à dire, je le trouvais hyper crédible dans son rôle, hyper agréable à suivre, enfin, bon alors si vous n'aimez pas l'acteur, et si vous n'aimez pas comment il joue, il ne faut pas aller voir Blade Runner, parce qu'il est vraiment à tous les plans pendant 2h45, mais honnêtement, moi je l'ai trouvé excellent, on n'a rien à redire. On pouvait aussi avoir des craintes d'ailleurs sur Harrison Ford, lui-même n'était pas franchement emballé à l'idée de reprendre son rôle dans un nouveau Blade Runner, et puis on peut le comprendre, j'ai adoré la place qu'on lui donne dans le film, on le prend dans la continuité, et on n'essaye pas de le rajeunir. Dans le film, on a aussi Jared Leto, qui est un peu plus anecdotique, il n'a franchement pas beaucoup de scènes, mais ça fonctionne, tout comme le personnage de Robin Wright. Il faut aussi signaler la présence de Hannah Dermas, qui est juste sublime, et qui tient, elle aussi, très bien son rôle. Il y a vraiment peu de choses à reprocher à Blade Runner, cinématographiquement parlant, mais il y a un truc, moi, qui m'a un petit peu gênée dans la narration, je peux vous le dire sans rien spoiler, c'est que je trouve que la narration est un peu trop didactique. Il y a des choses qui sont surexpliquées, surmises en avant, et qu'on aurait compris, sans qu'on ait besoin de nous souligner, trois fois, enfin, c'est assez curieux, et je l'explique assez mal, ce choix-là, parce que finalement, il est très loin des autres films de Denis Villeneuve, il n'est pas du genre à nous marteler exactement la réponse à chaque chose, enfin, c'est pas comme ça qu'il fait d'habitude, et donc je trouve ça très curieux, parce qu'on se dit, mais j'avais très bien compris, enfin, ça n'est pas la peine de nous réexpliquer, donc bon, est-ce que c'est pas juste une volonté de ne pas perdre une audience, qui serait donc un peu limitée ? Enfin bon, je trouve ça curieux, si quelqu'un a une explication, je suis toujours preneuse. Hormis ça, le film est un chef-d'oeuvre. On est vraiment loin, mais très loin, du film d'action bourrin, c'est un polar de science-fiction, comme dans le premier opus, c'est mélancolique, c'est noir, c'est une tristesse, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est beau ! Il y a beaucoup de solitude dans ce film, ce sont des personnages très seuls, tous en quête de quelque chose qui est presque impossible à trouver. Cinématographiquement, c'est sublime, et c'est d'une élégance folle. C'est un film long, c'est sûr, certains vous diront que c'est chiant, que c'est bavard, et si vous vous attendez à quelque chose qui pète de partout, il y a de fortes chances que vous soyez déçus. Mais c'est un film contemplatif, servi par une réalisation sublime. Ça prend son temps, donc ça en perdra certainement quelques-uns en route, mais si vous aimez le cinéma Denis Villeneuve, vous ne pourrez pas être déçus par Blade Runner 2049. Ce mec a un talent qui me dépasse et vivement le prochain film. Voilà, vous avez mon avis sur Blade Runner 2049. Je vous invite maintenant à liker cette vidéo, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film, à vous abonner à la chaîne, mais je vous invite aussi à lire les critiques que j'écris sur mon Tumblr, à me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Vodcaster, et maintenant que j'ai dit tout ça, je vous dis à très vite pour un nouveau film. Sous-titrage ST' 501